L'autourte est complètement fermée dans les deux directions depuis hier soir et jusqu'à lundi 5 h. Anne-Sophie, c'est dans le but de mettre en place une nouvelle configuration des voies après la découverte d'une nouvelle fissure sur le pont. Exactement. En fin de semaine, c'est une chose, mais ça risque d'être encore plus compliqué dès lundi matin lorsque tout le monde retourne au travail journée normale. On sait déjà que la fin de semaine, la congestion routière est déjà moins pire et qu'il y a d'autres options en fin de semaine, l'autoroute 20 et même que le péage de l'autoroute 30 est gratuit pour les automobilistes aujourd'hui et demain. Mais dès lundi, ce n'est plus gratuit et le pont de l'Île-aux-Tourtes, trois voies sur six seulement. Ce qu'on va faire, c'est une gestion dynamique des voies. Donc le matin, lorsque la congestion routière est de Montréal, de Vaudreuil-de-Rion vers Montréal, il va y avoir deux voies qui vont aller en direction de Montréal. Et le soir, c'est l'inverse, deux voies vers Vaudreuil-de-Rion. Mais le ministère des Transports prévient qu'il y aura beaucoup de congestion routière. Voyez à l'écran la carte des alternatives, en fait, l'alternative la plus logique pour les automobilistes, eh bien, c'est l'autoroute 20. Mais on sait déjà que c'est assez difficile ici à Vaudreuil-de-Rion parce qu'il y a quatre lumières, quatre feux de circulation de l'autoroute 20 qui passent par ici. Alors, assez compliqué. C'est hier que les citoyens de Vaudreuil-de-Rion l'ont appris et on vient tout juste de rencontrer le maire qui nous a fait part des inquiétudes de ces citoyens-là. Écoutez. Bien, c'est un petit peu de découragement, je dois dire. Puis là, il y a des craintes parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va vraiment se passer. En fin de semaine, une fermeture complète à un moment donné, mais c'est la fin de semaine. Je pense que la vraie réaction va se voir lundi ou mardi prochain. Et là, les gens vont vraiment réaliser ce qu'il y en a. Ils vont essayer de trouver, j'espère, d'autres façons de faire. Le gouvernement a annoncé que le ministère, qui était pour avoir un train supplémentaire, il va réserver plus ou moins. Il encourage les gens à faire du télétravail, utiliser la 30. Donc, c'est vraiment lundi qu'on va voir le vrai choc, si on veut, là. Ce n'est pas des travaux qui vont seulement durer une semaine. Le ministère des Transports dit que ça pourrait prendre un an avant qu'on puisse rouvrir une autre de ces voies. Donc, trois voies sur six en ce moment. Mais depuis longtemps, là, il y a déjà deux voies qui sont fermées sur le pont de l'île-aux-toutres. Rappelez-vous, en mai 2021, il y avait une autre fissure qui avait été découverte. Et à ce moment-là, on avait dû fermer deux voies. Bien, on avait fermé un certain temps le pont. Et après, deux voies sur six qui étaient fermées sur le pont de l'île-aux-toutres. C'était déjà difficile. Donc, imaginez une voie de plus. Et je vous rappelle que le pont de l'île-aux-toutres, eh bien, il est pas mal en fin de vie utile. Ce qu'on nous explique au ministère des Transports, c'est qu'il y a une restructuration globale du pont qui est en vue. On parlait de 2026 pour que cette restructuration-là soit faite. Qu'est-ce que ça va donner tout ça? Est-ce que ça risque d'être un peu plus long avec toutes les fissures qui ont été découvertes? Ça reste à suivre pour ça. Merci, Anne-Sophie. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada